Si tu regardes ce vidéo en ce moment, j'imagine que comme moi, tu aimes bien t'habiller et tu aimes bien paraître. En faisant des recherches sur le net, je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'idiotiques qui sont véhiculés. Je me suis dit, nah, Chris, tu ne peux pas laisser les abonnés de Gentleman First dans l'ignorance, tu dois adresser ces stupidités. Comme ça, lorsqu'une personne va essayer de vous approcher pour vous corrompre, vous serez plus qu'équipé pour les ignorer avec leurs bêtises. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chris Cabella. Bienvenue à la chaîne YouTube de Gentleman First en français. Donc le premier conseil à totalement ignorer, ton image n'est pas aussi importante que ton contenu. Mais dis-moi, tu te prends pour Steve Jobs ou Mark Zuckerberg? Écoute, les deux personnes que je viens de te nommer n'ont pas le même statut social que monsieur et madame tout le monde. Donc, avant que tu me dises que tu es l'inventeur de Apple ou Facebook et on était tous pas au courant de ton existence, rends-toi service et prends soin de ton apparence. Deuxième très mauvais conseil que j'ai malheureusement entendu, choisis-toi une journée ou un week-end et achète tout tes vêtements de l'année en une fois. Mais franchement, quel mauvais conseil! Pour ceux qui ne le savent pas, la mode c'est très cyclique. En commettant cette erreur, tu risques de te retrouver avec une panoplie de vêtements que tu ne pourras plus porter après seulement quelques mois. Parce qu'en plus de ne plus trouver ces vêtements très beaux, ils seront certainement démodés également. Troisième très mauvais conseil, acheter des vêtements chers veut forcément dire meilleure qualité. Messieurs, c'est simplement archi faux. Meilleur prix n'est pas nécessairement synonyme de meilleure qualité. Je vous invite d'ailleurs à faire le test. Numéro 4, ne porte pas de montre si tu as un cellulaire. Je pense que ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est qu'une montre, c'est plus qu'un accessoire qui vous permet de regarder l'heure. Non seulement vous accessorisez votre look, mais en plus, vous donnez l'impression d'être plus fiable, plus sérieux et moins enfantin. Pire conseil numéro 5, porter des pantalons plus skinny ou plus ajustés, c'est un look qui fait féminin. Ou encore plus bête, tes bijoux de famille ne respirent pas bien à l'intérieur. Si la personne qui te donne ce conseil ressemble à ça ou à ça, je te conseille fortement de prendre tes jambes à deux pas et fuis. Pire conseil numéro 6, laisser ta femme ou ta copine choisir systématiquement tout ce que tu portes. Hum, quoi? Écoute, je peux comprendre que tu veux bien plaire à ta douce, mais tu dois aussi aimer ce que tu portes. L'habillement, c'est aussi une question de fierté, d'indépendance et de créativité. Même si présentement, tu trouves qu'elle fait des meilleurs choix que toi, n'oublie surtout pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et finalement, pire conseil numéro 7, porter des vêtements avec un méga logo. Écoutez, sans mentir, moi aussi j'en porte, mais de façon très occasionnelle. Mais cela ne doit en aucun cas refléter la majeure partie de ta garde-robe. La meilleure façon d'avoir une garde-robe riche en vêtements interchangeables et intemporel, c'est d'avoir des vêtements plus unis. Messieurs, j'espère que vous avez adoré cette troisième vidéo fashion en français. N'oubliez surtout pas de peser sur le j'aime. Abonnez-vous en grand nombre à la chaîne. Cliquez sur la cloche afin d'être parmi les premiers, à savoir lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez cette vidéo avec un max de personnes. Je rappelle QSKB, merci énormément d'avoir été avec moi. On se voit la semaine prochaine.